Abraham installe ses tentes sous les chaînes de Mamre ses grands térébintes là il a érigé un hôtel à Dieu qui lui a promis un pays et une descendance nombreuse à l'ombre de ses grands arbres près d'une source d'eau vive il s'installe lui l'immigré il enracine sa vie à Mamre lieu de promesse pour lui et sa famille et donc lieu d'un avenir possible Mamre est aussi lieu de l'accomplissement de la promesse de Dieu puisque c'est là qu'il apprend qu'il aura ce fils inespéré qui portera le nom d'Isaac qui veut dire en hébreu rire à cause du rire de Sarah bien sûr Sarah qui ne peut pas croire à cette annonce Sarah fut pourtant enceinte elle donna un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé Abraham appela du nom d'Isaac à rire le fils qui était né de lui celui que Sarah lui avait donné Abraham circoncis son fils Isaac à l'âge de huit jours comme Dieu le lui avait ordonné Abraham avait cent ans à la naissance de son fils Isaac alors Sarah dit tu m'as suscité du rire quiconque l'apprendra rira à mon sujet c'est au Térébain de Mamre que la naissance d'Isaac est annoncée à ses parents qui ne l'espéraient plus Mamre est aussi le lieu choisi par Abraham par la suite pour enterrer sa femme en devenant lieu de sépulture ce lieu devient lieu de mémoire et de tradition Abraham accueille des visiteurs dans la chaleur du jour ils sont trois et il les appelle Seigneur et tutoie cette triade comme si elle ne formait qu'une seule personne passant du tu au vous le christianisme a saisi l'occasion pour faire coller le dogme de la Sainte Trinité avec ses visiteurs bien sûr mais le récit est peut-être plus touchant que ce besoin de système théologique Abraham voit ses grands chaînes ils sont peut-être trois à s'élever dans la chaleur du jour et ils se mettent à parler aux arbres comme dans une extase de foi l'ombre des grands arbres est devenue l'ombre de trois visiteurs n'oublions pas que le campement est aussi sanctuaire pour Abraham et que les denrées qu'il fait préparer ressemblent bien à un sacrifice c'est comme si ce jour-là Dieu s'était fait arbre comme ces chaînes que l'on considère dans les traditions anciennes comme les axes du monde parce qu'ils survivent aux humains et qu'ils voient passer les générations sans bouger enracinées là traversant les saisons et enregistrant dans leur matière même l'histoire de ceux qui les contemplent sans doute de ces silhouettes robustes et imposantes Abraham aura senti venir à lui la puissance de Dieu cette puissance qui rend à l'homme centenaire sa jeunesse dans son livre « Craintes et tremblements » Soren Kierkegaard décrit la foi d'Abraham comme une cure de jouvence Abraham crut aussi resta-t-il jeune car celui qui espère toujours le meilleur vieillit dans les déceptions et celui qui s'attend toujours au pire est de bonheur usé mais celui qui croit conserve une jeunesse éternelle voilà la promesse la foi devient alors le pouvoir de faire des choses impossibles Abraham qui s'appelle d'abord Abraham le très élevé aura espéré dans sa prière l'inespéré qui fait rire les gens raisonnables et il sera devenu alors Abraham le père d'une multitude mais pourquoi insister sur le rire de cette façon là dans cet épisode d'annonciation dans les églises d'Orient on désigne cet épisode par le thème de phylloxénie amour de l'étranger en grec en référence à l'épître aux Hébreux dans laquelle il est écrit que l'affection fraternelle demeure n'oubliez pas l'hospitalité il en est qui en l'exerçant ont à leur insu logé des anges de cette phylloxénie opposée à la xénophobie l'histoire de l'annonce de la naissance d'Isaac tire sa signification plus profonde l'exilé Abraham est une figure dont tous les historiens exégètes critiques de la Bible s'accordent à dire qu'elle est le fruit d'une construction littéraire d'une époque située entre les 7e et 6e siècles avant notre ère donc à la fin de la monarchie judéenne et au début de l'exil Abraham participe donc d'un mythe idéologique dans lequel on retrouve les thèmes qui reviennent inlassablement dans la littérature proche de l'exil vers moins que 587 on a la chute du temple de Jérusalem et là l'exil va se faire évidemment très réel la promesse d'une progéniture nombreuse sera un leitmotiv de tous les textes qui touchent à l'exil mais aussi la promesse d'hériter la terre de Canaan et la promesse d'être le peuple de Dieu et inversement d'adopter Dieu comme seul Dieu unique divinité ce sont ces trois promesses qui donnent le cadre à l'épopée d'Abraham c'est donc un rire étrange qui apparaît dans cet épisode un rire qui est lié à l'exil et à la visite d'étrangers chez des exilés Isaac arrive dans la vie de ces deux vénérables vieillards comme un étranger étrangers c'est-à-dire autres nouveaux inattendus nouveautés dans laquelle tout père toute mère se surprend en défense écrit Paul Beauchamp dans son livre 50 portraits bibliques il faut dire que pour Abraham et Sarah cette phylloxénie signifie à la fois recevoir des étrangers mais aussi recevoir un fils un fils qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'attendaient plus et recevoir Dieu lui-même dans sa promesse et tout à coup s'apercevoir que le Dieu qu'ils avaient peut-être en tête jusque-là ne correspond pas à ce qui se passera maintenant le tout en étant eux-mêmes étrangers sur cette terre où ils ont établi leur campement cette annonciation prend une tournure politique Isaac porte en lui le défi de la confiance qu'il faudra faire aux autres peuples à l'avenir et aussi à Dieu Abraham n'arrive pas dans un monde désert où tout est à créer il arrive dans des lieux déjà peuplés et tout au long de son exil il devra apprendre à aimer l'étranger et découvrir que le salut de Dieu peut venir de cet étranger qui s'avance et lui fait peut-être d'abord peur l'épisode que nous avons lu ce matin est indissociable de l'épisode qui suit Sodom et Gomorre qui suit immédiatement et qui rappelle que risquer la confiance en terre étrangère peut être aussi source de violence comment se situer par rapport aux autres peuples comment se situer par rapport aux autres fois le rire contenu dans le nom même d'Isaac est donc incroyablement multiple ce rire dit l'impossible qui s'accomplit dans le destin de Sarah dont il est dit très tôt qu'elle est stérile c'est un rire fantasmé chez l'autre l'étranger qui regardera Sarah et se moquera pense-t-elle comme si elle la vénérable vieille dame à qui il arrive des aventures de jeunes femmes était tout à coup ridicule à ses propres yeux c'est un rire grinçant aussi parce qu'il se défend de ses étrangers venus dans la chaleur de midi pour annoncer ce que la raison ne peut assimiler et qui ne peut faire appel qu'à la foi une foi bien difficile qu'il faut découvrir chaque jour Kierkegaard écrit l'on a beau être en mesure de formuler un concept en concept pardon toute la substance de la foi il n'en résulte pas que l'on a saisi la foi saisi comment on y entre ou saisi comment elle entre en quelqu'un c'est bien là toute la difficulté comment comprendre cette foi incroyable qui fait que tout à coup le rationnel l'habituel ce que l'on peut concevoir et conceptualiser ne correspond plus du tout à la réalité que l'on vit dans cette histoire ni celui qui croit ni le processus par lequel il croit n'est compréhensible et c'est cette étrange exaction aux règles de la raison qui déclenche le rire de Sarah c'est là toute la racine de l'humour chez l'homme tout à coup un pas de côté tout à coup un déplacement tout à coup un jeu entre ce que l'on attendait et ce qui arrive et le rire surgit elle entre dans le temps étrange où les règles volent en éclats et où les prophéties paraissent excessives même pour le croyant dans ce récit de la Genèse c'est Dieu lui-même qui se fait étranger au couple d'Abraham et de Sarah qui apparaissent comme l'alternative au couple primordial celui d'Adam et Ève l'origine des humains se transforme alors en origine de la foi des humains ce qui n'est pas du tout pareil il ne s'agit plus du tout de chercher où est la nature humaine où serait la véritable humanité il s'agit de savoir ce qui l'anime ce qui la déplace ce qui va la faire vivre et c'est alors un autre chemin qui s'ouvre pour raconter la relation d'un peuple à son Dieu ici pas de tohu-bohu aux origines du monde mais un monde déjà organisé des hommes et des femmes qui ont déjà d'autres rites qui habitent déjà la terre d'autres dieux d'autres façons de s'adresser à eux tout cela est bien inquiétant pour les exilés Abraham et Sarah la phylloxénie d'Abraham raconte l'histoire de l'expérience de l'autre l'autre avec un grand A et dont les traits sont si difficiles à discerner dans la lumière de midi mais aussi l'autre avec un petit A qui est l'humain que l'on découvre toujours comme un étranger sans savoir si l'on se connaît vraiment et si l'on se comprend vraiment Isaac est l'expérience de ce trouble d'Abraham et Sarah qui doivent faire leur route dans un exil perpétuel étranger dans leur propre monde avec courage Abraham ira jusqu'aux confins de cette étrange foi qui lui demande de choisir en conscience ce qu'il veut accepter ou non du Dieu qu'il reçoit dans sa vie expérience de liberté la ligature d'Isaac lui montrera que si d'autres peuples vouent leur premier né au Moloch il n'est pas contraint à la même dévotion et son Dieu peut être autre un autre que ce dévoreur d'enfants Isaac découvrira alors qu'on ne lui demande pas la même chose que ce qu'on demande au peuple voisin à ceux qu'il a découvert en exil Isaac en hébreu dit à la fois rire et jeu d'enfant extraordinaire prénom si les aventures d'Abraham n'ont pas grand chose à voir avec un jeu d'enfant à première vue il n'empêche que c'est bien un jeu qui s'introduit entre Dieu et Abraham avec la naissance d'Isaac à chaque partie du jeu Dieu mettra à l'épreuve l'intelligence du père de la foi et lui apprendra et à sa femme aussi chemin faisant que si le jeu peut parfois être un jeu de dupe comme dans l'histoire de Pharaon qui va croire que Sarah est la sœur d'Abraham et non pas sa femme ou encore l'histoire d'Isaac avec Jacob et Esaü qui vont tromper le père avec la complicité de la mère pour avoir le droit d'Anais il est de la responsabilité d'Abraham et d'Isaac à chaque partie de vouloir jouer à la loyale avec les hommes pour expérimenter la loyauté de Dieu dans la foi ainsi à chaque fois il faudra qu'ils choisissent la façon dont ils vont mener le jeu avec Dieu entre ce Dieu étrange et le croyant Abraham nous montre qu'il y a en effet du jeu et que cet espace qui joue entre nous et Dieu est le lieu même où peut s'exprimer notre liberté alors à nous de jouer comme un petit enfant en cherchant la meilleure solution pour s'approcher de ce Dieu étrange qui est toujours à découvrir alors petit Isaac même si aujourd'hui ce n'est pas trop le moment de jouer parce que tu n'es pas très en forme n'oublie pas que ton prénom porte aussi en lui ce jeu ce rire et cette joie que Dieu met en nous quand nous sommes avec lui à essayer de trouver notre chemin Amen Amen